Faut arrêter la corruption, et cela sans aucune sommation, Êtes-vous fiers qu'on vous traite de sous-nation, et mes pouvoirs est devenu votre religion ? Et ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a plus le droit de parler, de défendre la justice, dernièrement, un youtubeur, un homme de droit aussi, comme elle m'a dit, a été tout simplement tué, devant chez lui. Si vous parlez de vos droits, vous serez soit en prison, soit tué. Et le pire dans tout ça, c'est que le pouvoir vous nargue à travers ces médias. Alors, on a vu Choua TV, Chouf TV, qui a passé des images pornographiques d'un homme politique, d'un défenseur des droits de l'homme, maîtresienne. Est-ce qu'ils sont partis en prison ? Est-ce que cette poubelle d'Internet a été fermée par l'État ? Non, au contraire. Elle est financée même par l'État. Elle appartient aux instances étatiques. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils nous mettent en prison. Ils nous tuent. Ils nous affament. Ils nous font taire. Et ils nous narguent. Et ils se foutent de nous. À travers leurs médias. Ils n'ont peur de rien. Voilà. Bienvenue au Maroc, les amis. Voilà la justice marocaine. Je me rappelle aussi de beaucoup d'affaires, dont certaines affaires de certains pédophiles qui ont violé des dizaines et des dizaines d'enfants sur Marrakech qui ont été tout simplement acquittés. J'ai eu dire beaucoup d'affaires ainsi, en parlant à certains commissaires, à des gens qui font leur travail au Maroc. Parce qu'évidemment, si le système est pourri, tout le monde n'est pas pourri. Ayant eu des discussions avec des gens de la police, les gens me disent « Oui, on arrête les criminels, mais ils sont relâchés juste après. » Comment faire ? On fait notre travail, mais la justice, les procureurs ne font pas leur travail. Car il y a des choses qui ne sont jamais dites dans les médias, sur Internet, par rapport au fonctionnement même de la justice. Il y a un permis de faire ce qu'on veut, un permis d'être corrompu. Il y a la permission de corrompre. Il y a, comment dire, la permission de terroriser la population. Ici, on voit qu'il y a un système qui est fait contre le peuple, et non pas pour le peuple. Certains, évidemment, policiers, gendarmes ou même militaires, font très bien leur travail. Mais ceux qui les dirigent ne sont pas avec eux, ne sont pas avec nous. Ils ne sont que pour eux, que pour leur poche. Le problème avec le pouvoir, et je le répète une dernière fois, c'est qu'ils nous narguent à travers leurs médias. Nous avons ici l'exemple aussi de Maître Ziyen, qui veut se présenter aux élections, qui pourrait être un grand premier ministre. Car c'était l'ancien ministre des Droits de l'Homme. C'est quelqu'un qui a une grande culture et qui connaît bien les problèmes des Marocains. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Un fait surprenant, Chouf TV, un site, on va dire, qui est très bien subventionné par l'État, casse du sucre sur ce personnage pour peut-être manipuler les masses, pour décrédibiliser ce personnage. Est-ce que dans un pays de droit, on peut se permettre ce genre de choses ? C'est vraiment la question que je me pose. Ils vous ont même menacé, ils ont porté plainte contre vous, ils ont porté plainte contre beaucoup de Youtubers, il y en a qui sont déjà en prison, il y en a qui, pour les gens qui sont à l'étranger, il y a des plaintes qui vous attendent. Au Maroc ? Mais écoutez, je préfère mourir libre que vivre comme un esclave. Donc, moi je pense, pour se libérer, il y aura certainement des victimes. Il y a eu des victimes. Il y a Moulkas Keta, il y a Zafi qui a pris 20 ans, Madimi qui vient de prendre 2 ans. Je veux dire, ce sont des êtres humains aussi. Les gens ne parlent pas des autres prisonniers, ils disent non, c'est dangereux, nous ne parlons que de Madimi. Bien sûr Madimi, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on le connaît, pour toutes les raisons que vous venez de dire. Mais il y a aussi beaucoup d'êtres humains. Et le prochain, et le prochain, ils veulent bien que ce soit un monsieur maître Ziyan. Je vous assure, moi j'aime bien ce grand monsieur. J'adore ce grand monsieur. Ce monsieur fort et clair et honnête, il dit la vérité. C'est un monsieur vraiment qui, il leur fait mal, il leur fait vraiment mal ce grand monsieur. Par rapport à Ziyan, moi je pense qu'ils ne veulent pas qu'il soit premier ministre. Ils ne veulent pas, parce qu'il est puissant, parce que le peuple l'aime. C'est mon avis. On recevra monsieur Ziyan, l'Uniel a reçu. Mais je pense que c'est ça. Ils sont en train de créer tout un, comment dire, ils sont en train de tout faire pour qu'il n'y arrive pas. Pour le démolir. Exactement. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est proche du peuple, qui parle des vrais problèmes du peuple. Mais ils se sont déjà vengés de lui. Ils se sont déjà vengés de lui. Ils ont mis son fils en prison. Il était en train de pourrir en prison, son fils le pauvre. Qui a pris trois ans. On a évoqué ça justement avec son fils Haliziyan, maître Haliziyan, qui est aussi incroyablement intelligent. Des belles personnes pour le Maroc. On ne veut pas de ces belles personnes. Oui, je l'ai entendu dans votre émission. Oui, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est une famille vraiment superbe. M. Ziyan a parlé de Tarawet. Qui a volé le Maroc ? Ça me fait penser à la chanson qui a volé l'orange du marchand. Mais qui a volé l'argent du peuple ? Vous voyez, M. Ziyan a mis le point sur cette chose bien précise. Je pense qu'il fait peur au pouvoir parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. C'est le Premier ministre qui a démissionné de lui-même. En fait, moi je disais qu'il n'y a pas qu'au Maroc. Il y a ça. Dans tous les pays. On ne va pas parler de l'Ethiopie, de l'Algérie. L'Algérie est une grosse dictature aussi. On ne va pas en parler aussi. Là, on parle du Maroc parce que c'est le sujet. Sinon, on peut parler d'Ethiopie si vous voulez ou du Zimbabwe. Ça vous intéresse ? Non, je ne connais pas. Donc le sujet, c'est le Maroc. Je ne connais pas leur... Allez-y. Non, mais je veux dire en fait, dans le sens que je veux dire en fait, là, les gens, ils vont voter. Qu'ils aillent voter parce qu'il y a des gens qui disent... Je veux dire, c'est une monarchie anticonstitutionnelle. Non, mais le gouvernement. Le gouvernement, en fait, quand il y a... Je ne sais pas comment... Ça sert à quoi de voter au Maroc ? Tous les pouvoirs, si vous connaissez la Constitution, ils sont aux mains d'une seule personne. Donc à un moment, il faut réfléchir même à ce sujet-là parce que là, ce que vous dites, vous mettez en erreur beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la Constitution. Donc soit vous révisez votre Constitution, soit vous êtes vraiment dans le faux. Vous êtes un peu naïf, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Mais vous avez parlé de libérer la parole, de ne plus avoir peur. Il faut arrêter. Mais quel gouvernement ? On vote pour rien. Il faut dire que ces gens-là, même s'ils ont le pouvoir, n'ont pas de budget et n'ont pas de pouvoir. Les pouvoirs appartiennent au roi, tout simplement, et à la famille royale. Il faut arrêter de dire des mensonges. Moi, quand je vois des Youtubers qui disent des mensonges, j'en peux plus. Moi, je me dis, arrêtez cette hypocrisie. Soyez fiers, dites ce qu'il faut. Sinon, faites Routini Liyomi, c'est mieux. Moi, je respecte les femmes qui font Routini Liyomi, au moins, c'est clair. Mais là, vous venez parler de politique, vous venez mentir au peuple marocain, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire de l'argent sur le dos de la souffrance des gens. Soyez braves et courageux. Peut-être qu'il y aura de la prison et peut-être qu'il y aura la mort à la sortie, je ne sais pas. Mais si vous faites du contenu politique et si vous faites des vidéos ou des lives, moi, je parle des Youtubers marocains, allez jusqu'au bout. Ce n'est pas le Maroc qui est un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de ci. Vive le dirigeant. Vive... Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut arrêter d'être fou. Je suis d'accord avec vous. Il faut arrêter la folie. Moi, on regarde Chauve TV, ou comme on l'appelle Chauve Ré, tout le bazar, et tout ce qu'on voit, c'est... Vous êtes au courant ce qu'ils ont mis hier, avant-hier, Chauve TV ? Vous êtes... C'est l'un des sujets du live. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Non, je ne me suis rien. Ça, j'appelle ça un noble. C'est bien, je me suis rien. Je l'appelle un noble. Il fait tout le statut d'un noble. C'est vrai que ça lui va bien. Ça fait penser à un certain avocat qui parlait de noble, qui était loin d'être un noble. Exactement. Hey ! Hello, les amis ! Comment ça va ? Hello ! Ça va, Jonathan ? Le sujet est grave. Là, on risque tous la prison et la peine de mort. Hello, les amis ! Comment allez-vous ? On y va ! Allez-y, sunshine ! Respect. Et ceux qui peuvent changer les choses, d'ailleurs, vous avez été touchés par notre interview de Maître Ali Ziyan, on veut les descendre. Maître Ziyan est un espoir pour le Maroc. Imaginez-le en tant que Premier ministre. Même s'il n'a pas trop de pouvoir, peut-être qu'il pourra faire évoluer les choses parce que c'est quelqu'un qui a une vision, qui connaît le Maroc, c'est un intellectuel, son fils aussi. Enfin bon, on ne veut pas de ces gens-là. On veut des gens qu'on peut corrompre. C'est tout. Mais tout simplement, on ne veut pas de tous les gens qui sont un peu intelligents, c'est tout. Tous ceux qui font descendre leurs pantalons. Qui sont révoltés, qui veulent que le Maroc devienne encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Ils ne veulent pas d'eux. Ce n'est pas possible. Vous pensez quoi de ce qui s'est passé avec Chouf TV, justement ? Vous pensez quoi de cette poubelle ? Moi, je trouve que c'est une poubelle. Je suis déçu, dégoûté. Franchement, c'est petit. Ce qu'ils ont fait, c'est même très petit. Mais Chouf TV, c'est toujours. Donc, allez, on peut... Moi, je suis très large d'esprit, donc on peut être amie avec des femmes, des hommes. Et alors, où est le problème ? Où est le problème ? Que ce soit trafiqué ou pas trafiqué. Il n'y a pas d'amitié ou quoi ? Je ne comprends pas. Ça ne vous fait pas mon bébé un petit peu ou même beaucoup. Ce qu'ils font, sortir des vidéos de la vie privée des gens. Et en plus, c'est un média qui a reçu des milliards de l'État. Moi, j'ai lu un truc, si je peux me permettre. J'ai lu une interview du dirigeant de Chouf TV qui a passé de la prison qui, au début, était un petit peu contre les institutions, qui a fait un peu de prison. Comme Rachid Nini aussi, la même chose, la même histoire. À la sortie de prison, il est devenu plus royaliste que le roi, on va dire. Et il commençait à toucher beaucoup d'aides. Il est un petit peu au service de l'État. Dès que Chouf TV est là, comme par hasard. Très bizarre quand même. Effectivement. C'est magique. Le Maroc, c'est un pays magique, sincèrement. C'est un pays incroyable. Il se passe des choses assez hallucinantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada